Yep à tous ! Alors voilà une petite vidéo qui va vous paraître un petit peu bizarre, qui va être très courte parce qu'en fait c'est quelque chose que j'ai découvert en regardant d'autres vidéos. Donc voilà, par exemple pour se faire un petit ascenseur, vous allez me dire rien que plus bête, hop, tac, et on monte. Vous avez remarqué, je ne monte pas directement, j'ai un mécanisme qui travaille sur le côté qui est celui-ci. Parce qu'en fait, en regardant des vidéos, j'ai remarqué qu'il était possible via des capteurs d'obtenir des réactions. Donc si je prends par exemple celui-ci, j'appuie sur celui-là, je vois le premier canard tourne, j'appuie sur celui-là, le deuxième canard tourne, et celui-là enchaîne le troisième canard. Alors c'est vraiment très basique ici, comme vous voyez, mais alors je vais couper pour le son, quand il vous gênerait. Imaginez un petit peu tout ce qu'il est possible de faire, et sérieusement, regardez des vidéos, il y a des gens qui ont réussi à faire un jeu du morpion avec ce système-là. Donc là le but était seulement de créer un délai d'attente. En fait, ce que je cherchais, c'était vraiment d'avoir un délai d'attente entre le temps où on monte, où on appuie comme tous les ascenseurs, et le temps où il arrive. Mais par contre, la descente se fait tout de suite. Donc imaginez si on fait un système de cartes perforées. Vous savez, l'informatique au début a démarré avec des cartes perforées, et vous avez vu tout ce que l'informatique nous permet de faire maintenant. Et pour cela, il n'y a rien de compliqué. Dès qu'un capteur s'enclenche, il y a une réaction. Bon, ici c'est via des moteurs, je les ai mis en boucle, pour dire qu'on puisse les voir. Et donc, voilà. Et ça ne s'arrête plus, il faut que ça s'envienne à zéro. Donc, imaginez un petit peu tout ce qu'il est possible de faire avec ce genre de système. Donc, avec un capteur, là, et tac. Vous allez me dire, oui mais c'est bête ce que tu fais. Non, 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 c'est pas du tout bête, parce qu'on appuie sur un bouton qui enclenche un mécanisme. Ce mécanisme va enclencher le capteur ici, qui ensuite va alimenter les pistons qui sont là, enfin, va alimenter un moteur, qui va alimenter les pistons qui sont derrière. Si vous faites une recherche... Excusez-moi, je vais tuer les canards. Voilà, ça ne suffit pas. Voilà, on a tué le mécanisme. Donc, imaginez vraiment tout ce qu'il est possible de faire juste avec ce système. Un capteur. Et en fait, à la base, ce n'est qu'un bras qui tourne. Ce n'est qu'un bras qui tourne, qui vient se mettre en position et qui déclenche une action un petit peu plus loin. Donc, je dis, voilà, sur un capteur et un capteur. Et ça, je ne le savais pas, qu'un capteur pouvait alimenter un ordinateur. L'ordinateur qu'on programme, vous savez bien, comme vous désirez. Donc là, prenons le cas, on ralentit un petit peu le mécanisme. Qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, on va avoir un mont de charge, mais vraiment tout doux. Magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, voilà. Je voulais absolument faire cette vidéo pour vous montrer ça, parce que j'ai regardé pas mal de vidéos et j'avais vu des maisons qui se retournaient ou des choses ainsi. Et là, j'étais étonné. J'y avais pas pensé, en fait. Tout simplement, j'avais pas pensé appuyer sur un bouton pour avoir un capteur. Et puis, si on met en place une carte à trous comme au début de l'informatique, donc avec des oui et des non, en fonction de ça, il est possible de faire énormément de choses, beaucoup plus que les petites choses que j'ai l'habitude de faire. Parce que voilà, je ne vais pas dire que vous faites des petites choses. Bien au contraire, quand je vois ce que vous réalisez par rapport à moi, mais voilà, je voulais juste vous en parler. Je voulais laisser cette petite astuce, une petite vidéo de 4 minutes. Ça fait longtemps que je n'en ai plus fait sur Scrap mécanique. Donc, je m'étais dit, je vais faire vite ce tuto. Ça pourrait plaire aux gens. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je n'ai rien inventé, je vous le dis franchement. C'est du copiage et rien d'autre. Mais voilà, qu'est-ce que c'est bon d'avoir découvert ça. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Au revoir, voire même un lien vers vos vidéos. Au revoir.